Je vais contextualiser mon propos en regard de mes terrains de recherche, par exemple dans le sujet. Je suis sociologue, j'ai une sociologie, une micro-sociologie, avec une pratique en présentiel plus longue, avec les collectifs avec qui je travaille. J'ai une préoccupation depuis le milieu des années 90 qui est la question de comment se construit l'engagement critique dans la société. Toi-t-il, il y avait une formulation très simple et qui me convient parfaitement, dès lors qu'on n'est pas en accord comment on le construit, comment on peut le vivre. Et je l'ai travaillé auprès de collectifs qui retiennent l'hypothèse d'expérimenter des manières de vivre, des manières de travailler différentes, pour justement montrer ce désaccord avec le fonctionnement d'ensemble de la société, pour marquer une distance vis-à-vis des institutions existantes, etc. Parce que dans mes travaux, j'ai noté des pratiques en expérimentation sociale et politique. Avec cette idée forte, me semble-t-il, où le rapport critique vis-à-vis de la société est un rapport qui est éprouvé, vraiment dans la double acception du terme, c'est-à-dire effectivement, ce rapport est éprouvé parce que vécu, et éprouvé au sens de laisser erreur, d'hypothèses, en termes de mode de vie, en termes de mode d'activité, qui va faire qu'à un moment donné, peut-être, cette dynamique critique va un petit peu se maintenir. Pour être plus précis, mettre des mots qui permettent de commencer à figurer, à se représenter des choses, il y a trois composantes, trois sensibilités, ça c'est collectif. Le phénomène des friches au cours des années 90 a été surtout investi par une sensibilité d'artistes, un petit peu réducteur. C'est-à-dire en regard du fin qui est fermé, d'ateliers qui est fermés, de garages qui est fermés dans les villes, un certain nombre de collectifs d'artistes sont venus occuper ces lieux. A la fois parce que pour travailler, ils avaient besoin d'espace, que les institutions classiques ne leur permettaient pas d'accéder à un espace suffisant. Mais ça allait au-delà, je pense que c'était dans leur manière d'engager leur art dans la société, ils souhaitaient effectivement expérimenter des manières de travailler plus en collectif, de penser leur activité à l'échelle d'un lieu, et de penser leur activité dans une interaction avec le tissu urbain, etc. J'y reviendrai. Le phénomène des friches. Le ministère de la Culture a tenté de le rattraper à travers un label des nouveaux territoires de l'art. On posait 2000 qui n'a pas beaucoup produit, etc. Et là on a une situation un peu paradoxale, où on a encore des collectifs dans une radicalité, qui occupent illégalement des friches accessibles. Puis on a aussi des situations où des élus qui disposent effectivement de vieilles fabriques, etc. et ne sachant pas trop qu'en faire dans une période un peu transitoire, sur le site des collectifs d'artistes pour développer des activités. Du travail auprès de Squat. Alors la différence que j'opère, du côté des friches, on est dans un lieu d'activité, un lieu de vie d'activité, sans nécessairement un lieu de vie au sens d'hébergement, d'habitat. Les Squats, on a là, effectivement, un lieu de vie en termes d'habitat et d'hébergement. Les Squats, en France, n'ont pas une histoire aussi forte qu'elle a pu être en Allemagne ou en Italie. Il y a des villes qui ont une histoire des Squats un peu soutenus. Toulouse, Grenoble, par exemple, Rennes. Les Squats, aujourd'hui, se rencontrent nos salles majeures, qui est la question de la disponibilité urbaine, du bâti, le coût, etc. a fait qu'il y a très peu à occuper. Néanmoins, petit réseau, petit équipe de recherche, on a un travail, on essaie d'engager avec un collectif de nos Squatters, actuellement, où le collectif a eu l'intelligence de dissocier ce qui était de l'ordre de leur construction collectif, cette communauté, comme souhait de vivre différemment, etc. Et puis, strictement, les occupations. Ils ont pris conscience que les occupations ne tenaient pas et qu'il fallait que la communauté tienne indépendamment du fait que le lieu occupé pouvait lâcher assez vite. Petit collectif, pour vous donner comme ça, je vais commencer à donner un profit, dans lequel il y a un boulanger, dans lequel il y a une licence de service social en formation, dans lequel il y a les étudiants qu'on rejoint habituellement, dans lequel il y a un artiste, et puis les personnes qui ont des trajectoires de vie, elles m'ont un petit peu long. Dans un Squat. Dans un Squat. Ils sont déconcertants, ils sont jeunes, ils sont à la fois politisés, avec des idéaux, mais ils n'appartiennent pas à la représentation qu'on peut avoir historiquement des Squats, dans les années 70, 80, 90, qui étaient très marqués par un engagement libertaire, dans une radicalité anarchiste, tout l'autre, etc. Cette fibre existe, mais ils sont jeunes et ils ont un rapport assez pragmatique. Pour vous donner une situation, j'étais avec eux lors d'une réunion où ils présentaient le projet, un projet un peu d'organisation du Squat, du lieu de vie. Ils nous ont fait une présentation du projet, comme même moi je la critiquerais pour mes étudiants, tellement elle était en méthodologie de projet, formaliste, tel que nous on peut la critiquer. C'était tout à fait étonnant, dans la manière de... Voilà. Donc il y a... Le projet, quand je le prends comme contre-exemple, vraiment de cette méthodologie de projet, que tous les consultants ont pu, etc. C'est bon, on sent, c'est ça. Oui, oui, oui. On se rendra comme ça. Je finis comme ça, sur ce groupe. Donc, malicieux, c'est-à-dire que le premier bâtiment qu'ils occupent, le propriétaire, c'est l'ordre des avocats. Immédiatement, il y a un impact public, les avocats quand même très mal à l'aise. Lorsque les pusses ont décidé quels sont les avocats qu'ils vont accepter de défendre contre leur ordre, etc. Ils finissent par être découssés. Et la deuxième occupation, c'est les anciens locaux de la direction régionale de l'action sociale. C'est un peu plus lié, là, les... Donc, à nouveau, cet état d'âme du point de vue des élus, c'est-à-dire qu'effectivement, ils se courent, se squattent, en sachant que c'est locaux de la DRAP. Et ce qui nous intéresse, là, c'est cette capacité à distinguer la dynamique de la communauté et puis sa territorialisation, l'occupation. Donc, voilà, du côté des squattes, c'est difficile parce qu'ils ont quand même un petit peu de mal à se poser. Le travail qu'on aurait envie d'engager avec eux, il est de deux ordres. C'est quelque chose de l'ordre du récit de vie collectif. On a, là, des vraies trajectoires. L'histoire se fait très souvent du point de vue des majoritaires, du point de vue des dominants, et on risque de passer à côté de ces histoires très minoritaires, très infimes. Donc, je crois qu'il faut qu'on ait un attachement en tant qu'universitaire, en cherchant en sciences sociales, pour permettre la construction aussi de ces histoires. Un petit collectif sur Montpellier qui vient de faire des choses, etc. Donc, ça serait une des premières hypothèses. La deuxième hypothèse, c'est sur la question de l'accès à l'alimentation. Ça engage une de nos collègues qui est chercheuse à l'INRA pour vous donner un petit peu le topo. Ils seront en capacité de faire vivre un squad de 30 personnes strictement sur la récupération, uniquement sur la récupération. Donc, un savoir-faire tout à fait exemplaire. Deux d'entre eux viennent d'être poursuivis. Vous savez qu'on n'a pas le droit de récupérer. Ils ont été condamnés, mais sans peine. Ils ont été condamnés. À quoi ? Par le fait d'avoir récupéré dans la poubelle. C'est un paquet qui est interdit. À quoi ça va ? Quel article du goût de pédage ? Je crois que le juge est en capacité de le condamner parce que c'est condamnable en regard de la loi, mais n'a pas prononcé de peine. D'accord. Oui, je crois que c'est tout ce que j'ai dit. Je voulais juste connaître la passion. Ah oui, je ne peux pas. Je ne sais pas si c'est vrai. On en a parlé dans les journaux. Oui, oui. C'est la censée publique. Comment ? Parce que ça doit être la censée publique. Oui, c'est possible. C'est ça. Je pense. Oui, mais quoi ? Il y a quand même propriété. C'est dans les supermarchés. Je crois que c'est l'appropriété. C'est les supermarchés qui... C'est parce que tu emprunts une propriété pour aller chercher les... Oui, mais en fait, c'est... Enfin, c'est... Alors, les supermarchés ont... Il y a eu des procédures faites par des supermarchés parce qu'il y avait eu des intoxications alimentaires suite à des récupérations. Et donc, du coup, il y a eu des procès. Et maintenant, ils font en sorte que ça... Je ne sais pas comment ils ont fait, donc ils pourraient creuser, mais il y a une histoire de propriété. Ça me permet de faire une excuse concernant ma pratique en tant que sociologue. C'est-à-dire que je suis confronté à des observations de pratiques illégales qui posent des vraies préoccupations après en termes de restitution du travail d'eurochage. Donc, à l'instant, je vais essayer. Donc, le propos, là, il est à vous illustrer, qui ne pose pas de souci, mais qui m'amène à une vigilance du point de vue. Je brouille un peu certains endopères parce que j'ai un excellent nombre d'interlocuteurs dans ces squads, etc., qui sont très vigilables. sur la façon dont la recherche se conduit et la manière dont la recherche peut être s'est située. C'est une recherche difficile avec une jeune étudiante sur une ZAD, un homme à défendre, une pratique légale, sur un pays où elle a un travail tout à fait exemplaire en termes de la science sociologique et là, on est vraiment en préoccupation de quelques manières à faire une recherche. Pour vous dire, pourtant, je peux vous assurer que je suis quelqu'un qui n'a pas de rapport paranoïaque aux situations. Au centre de ces textes, elle me les adresse par voie postale et non plus par mail parce qu'elle est très engagée, effectivement, elle est obligée d'avoir cette usine-là. Je ne surjoue pas, je ne dramatise pas, mais ça fait partie des composants de mon travail de recherche puisqu'effectivement, je trouve qu'il y a des pratiques légales. Donc, c'est friche, tonalité artistique, donc c'est squat, c'est difficile, ils sont assez peu nombreux. Et puis, des collectifs qui m'intéressent peut-être plus aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal à caractériser, des collectifs qui font le choix d'une autonomie d'activité pour arriver à construire un projet de vie. Alors, ils saisissent, j'ai envie de dire, des niches économiques du type une boulangerie, une auberge, un bar. Autre exemple que j'ai en Bretagne, par exemple, beaucoup de vergers ou de pommiers qui n'étaient plus entretenus. Donc, le collectif s'est mis à produire du cidre et à proposer aux propriétaires de reprendre l'entretien des arbres fruitiers, de recueillir les fruits et en retour de donner un certain nombre de bouteilles de cidre. Et donc, sans disposer de terre, de pouvoir monter une activité en production mobilée pour être acceptée. Parfois, c'est des tout petits vergers qui ont été coupés. quelqu'un qui a construit sa maison, il se trouve avec 10 pommiers des pommes, des pommes, des terres, on en fait rien. Ce collectif vient de voir en disant, c'est des variétés qui nous intéressent, est-ce qu'on peut récolter et puis remettre en état les arbres ou en plein étalier, etc. Donc, des collectifs qui saisissent des petites niches d'activité économique, des collectifs qui ont cette intelligence de renverser le stigma du surnuméraire, c'est-à-dire qu'ils sont en trop pour tenir l'activité, ils sont en surnom par rapport à l'activité, ils s'accordent des niveaux de revenus faibles, ils leur avaient d'être nombreux sur l'activité, et donc, d'une certaine manière, arriver à tenir des activités qui, dans un cadre économique plus classique, avec des personnes qui aspireraient un niveau de revenu satisfaisant, etc., ont du mal à les tenir. Ce qui leur permet, par exemple, de tenir un bar en grand nombre, c'est en sorte que le bar tienne, vraiment, qui sert aussi de réseaux, de lieux de socialité, etc., tout en leur maintenant de la disponibilité de temps. Là, on a une construction collectif qui est assez pourvant et que j'ai rencontré dans plusieurs endroits. Je vais peut-être vous donner, donc, voilà les trois types de collectifs avec lesquels je suis au travail. Je vais vous donner l'exemple du collectif avec lequel j'ai actuellement un échange le plus soutenu, voilà, pour tendre à des éléments de trajectoire. C'est un collectif qui se construit à l'université, dans un engagement environnemental. Ce collectif, pendant trois, quatre ans, porte la semaine de l'environnement de l'université concernée, voilà. Donc, un engagement qui est un foie réel, etc., mais qui n'est pas un engagement gauchiste où, voilà, c'est raisonné, obtenant des subventions, etc. à l'issue de leurs études et de cet engagement, ils décident de poursuivre ensemble. Ils souhaitent maintenir ce rapport critique à la société, donc ils souhaitent intégrer un emploi classique. ce collectif se maintient et ce collectif décide de reprendre une auberge en montagne, donc ils reprennent l'auberge dont la mairie possède, le bâti, les locaux. Alors, que leur apporte l'auberge ? Je pense que l'auberge, je crois que c'est compris un outil-ressource en revenu suffisant. L'activité est conduite en surnom avec un niveau de réamélioration faible et donc le collectif maintient une disponibilité de temps pour certains continuer leur activité de l'hériture. D'autres poursuivent leur thèse. J'en ai quand même un dans ce collectif qui a été très impliqué dans la reprise de l'auberge et qui est actuellement en post-doc. Je ne cherche pas tout à fait brièvement. Et qui, néanmoins, s'engage de cette façon-là. Et puis, c'est comme discussion à l'instant. Ce sont des collectifs qui restent engagés en termes écologiques, en termes mentales. Et donc, ils libèrent la disponibilité de temps pour que certains d'entre eux puissent séjourner dans des ZAD, des Landes, d'autres, des zones à défendre pendant un mois, pendant trois mois, pendant six mois. Donc ça, c'est un projet qui est porté par l'ensemble du collectif. Donc voilà un peu le paysage. Concernant ma pratique en tant que sociologue, alors quand je suis dans une instance académique un peu classique, très cautionneusement, je me dis que je me rapporte à la recherche-action. Elle reste minoritaire, mais elle a quand même une longue histoire. on peut mettre à la veille. Quand je suis arrivé ce matin, j'ai appris à travailler avec vous et je me sens tout à fait en confiance, donc j'avance à découvert. J'ai une pratique plus exposée au sens où je me mets en coproduction avec les collectifs avec lesquels je travaille. Je m'efforce toujours de coproduire quelque chose. Alors je vais vous donner des exemples. dans l'un des collectifs en Bretagne qui associe la gestion d'un bar, une boulangerie et qui a créé une petite activité d'imprimerie à la fois parce qu'on reste quand même très attentif à un travail comme ça d'agitation. donc ils produisent du texte. Des fois, je suis un peu en doute quant à notre capacité de lecture de nos étudiants. Eux, par contre, lisent en philosophie politique, écrivent, etc. Vraiment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis associé à cette petite imprimerie et donc j'ai proposé le texte et j'édite de petites choses comme ça si je peux vous montrer ça. Mais je trouve que maintenant ça quand je ne le ferai pas lorsque la main ça n'a pas d'importance. Je publie avec que des petits cahiers qui sont reprises de certains de mes textes et ces petits cahiers me sont utiles. C'est un des petits supports que je donne lors de mes recherches et interventions pour engager la discussion. Et ces petits cahiers sont certains d'un bar, etc. Voilà, et donc je m'engage de cette monnaie-là. C'est à une échelle de temps qui résonna pour l'université parce que j'ai quand même les obligations parallèles. Dans l'autre collectif qui s'est engagé dans cette auberge, ils ont le souhait de faire héberger un pôle un peu de formation et d'éducation populaire. Ils ont expérimenté des méthodes et des savoir-faire ils ont envie de partager. Donc là je suis en train de co-penser cette association, ce petit institut je ne sais pas comment il faut l'appeler avec eux et y compris parce que sur le terrain de la formation continue il y a encore un petit peu de ressources, il y a des intervendants sociaux, des acteurs culturels qui sont intéressés à se former et ça fait venir aussi de la ressource, d'un petit marché qui est utile pour le collectif. Voilà. Alors pourquoi je procède de cette manière-là ? C'est une idée méthodologique que lorsque je suis au travail avec eux c'est une manière pour moi d'accéder à leur manière de travailler. Ça c'est le premier élément. Après il y a un autre élément il y a deux autres éléments qui me semblent importants de souligner. Le deuxième élément c'est que je rencontre des semblables c'est-à-dire que je les ai formés alors que les collectifs dont je vous parle c'est une fraction de la jeunesse très particulière, une jeunesse intellectualisée, une jeunesse à un haut niveau de qualification universitaire. Et à chaque fois quand je suis dans ces collectifs je rencontre mes étudiants en master quand je dis mais ce ne sont pas spécifiquement les miens, ce sont les nôtres, des doctorants, etc. Il y a des longues trajectoires universitaires. et lorsqu'ils sollicitent la recherche en sciences sociales parce qu'ils pensent que la recherche en sciences sociales est tout à fait indispensable à l'évolution de leur dynamique ce n'est pas simplement pour des effets de légitimation parce qu'il y a une mesure à quel point les questions qu'ils abordent sont des questions critiques et ils sont soucis véritablement d'être en recherche par rapport à leur pratique et puis je pense qu'ils veulent tenir aussi au niveau de l'éducation qu'ils ont à l'université et donc ils ont envie de l'exercer mais j'ai envie de dire ils m'attendent dans un sens où ils sont tout à fait en capacité de discuter avec moi de mes protocoles méthodologiques etc. Donc plutôt que de mal négocier les choses je préfère effectivement ouvertement engager des débuts des dynamiques de coproduction de commencer la recherche avec eux et puis le troisième élément sur lequel il faut être attentif c'est à dire que parfois il y a une vraie confiance c'est à dire le rapport critique aux institutions peut englober le rapport critique à la recherche le rapport critique à l'institution universitaire tout particulièrement lorsqu'on approche des âmes bien sûr mais plus généralement l'exemple que je peux donner c'est un ouvrage très très particulier qui a été publié il y a un an par l'édition de l'État c'est Constellation trajectoire de révolutionnaire du jeune XXIème siècle l'ouvrage a été construit par un réseau de collectifs ce dont je parle à l'instant qui ont voulu faire leur propre recherche et restituer leur propre histoire et donc ils sortent un très gros ouvrage un très très bel ouvrage où il y a à la fois du témoignage de la recherche de la philosophie politique ce collectif n'est pas identifié je les ai rencontrés donc je connais leur prénom ils ont refusé de me dire dans quelle ville ils étaient installés et donc ils maintiennent toujours ce rapport en distance et en défiance j'ai une proximité avec eux y compris parce que j'ai beaucoup d'intérêt à lire ouvrage donc j'ai rédigé une lecture de l'ouvrage je suis en discute pour autant il me faut du temps avant effectivement que le cadre de confiance soit là et pour qu'on arrive à cheminer donc je suis obligé de penser une pratique de recherche qui me permet d'être avec eux avant d'arriver sur les questions du commun les écueils souvent les écueils qu'on m'adresse mais celui-là il est bien documenté c'est l'aspect de la distanciation on a des outils de distanciation chaque fois que je suis en immersion de cette manière là j'ai une communauté de références deux ou trois collègues chercheurs avec des dispositifs soit parce que je donne tous les jours à lire mon journal de recherche donc les collègues le lisent et donc tout en interaction soit souvent de correspondance on s'écrit à trois cas régulièrement donc l'écueil est partant là-dessus l'écueil il est plutôt sur où est la recherche aujourd'hui c'est-à-dire où elle va s'engager voilà c'est-à-dire que ça vient troubler mon inscription institutionnelle c'est-à-dire qu'un coup je suis au travail dans ce collectif et dans ce collectif qui est un post-doc et qui est un jeune doctorant ça interroge la manière où va s'engager la recherche en sciences sociales je pense que c'est pas la même chose pour le droit la philosophie ou autre mais directement pour une sociologie il y a effectivement ce type de préoccupation si un certain nombre de jeunes collègues formés ne rentreront pas dans un schéma classique ou ne souhaitent pas le rendre ils sont pourtant présents au sein de la société et effectivement ils tentent de produire d'avancer sur une recherche en sciences sociales voilà donc les interrogations elles sont plus existentielles et identitaires que strictement méthodologiques juste pour du plaisir et de de la question du commun excusez-moi j'étais un peu long et je vois parce que je voudrais un peu petit précise parce que vous avez utilisé de manière répétée le mot collectif comment vous le définissez ou alors j'ai manqué une étape dans votre présentation je n'ai pas défini donc mais je vais à reparer de commun vous pouvez nous dire ce que vous entendrez par collectif je vais je prends la question et je vais peut-être la traiter justement au moment où je vais rentrer sur je comprendrai pourquoi je décale donc je suis au travail depuis le milieu des années 90 et la question du commun m'est arrivée depuis trois ans elle m'arrive d'une manière comme ça un peu imponctue et d'une manière peut-être un petit peu agaçante donc elle m'intéresse mais je m'en suis j'ai fait 100 pendant longtemps et aujourd'hui je suis obligé de faire avec cette notion elle m'oblige elle m'oblige de deux façons à la fois parce que mon environnement intellectuel s'est saisi de la question donc mon description intellectuelle c'est à la fois du côté de Tony Negrin et de Karl Hart et du côté de Dardo Laval je pense que ces auteurs-là il y a eu un séminaire de référence pour nous il y a trois ans du public au commun dans lequel il y a Dardo Laval etc. je pense que ce séminaire apparaît au moment où le cycle anti-mondialiste prend fin où la construction du rapport critique est un rapport critique frontal frontal contre le marché peut-être moins contre l'état-nation et on a là des intellectuels qui réintroduisent la dimension du commun justement pour essayer d'introduire l'élément peut-être qui manque à la construction du rapport critique tenir le rapport de force vis-à-vis du marché ou de l'état n'a pas suffi ce cycle-là se termine il faut peut-être arriver à élaborer des éléments plus consistants et des rapports effectivement faire vivre ce rapport c'est une de mes hypothèses donc le commun arrive par filiation théorique par affinatité théorique et puis il arrive sur le terrain de l'autorencherche ces collectifs s'en saisissent très très rapidement donc là moi je vais dire assez pragmatique en tant que sociologue des gens qui s'en saisissent c'est-à-dire que cette catégorie vient de dire quelque chose qui vient de faire sens et donc les besoins effectivement de le travailler bon je suis dans une période comme ça un petit peu déontante où je suis en train de reparcourir mes années antérieures de recherche pour voir si je mobilise la catégorie du commun en quoi elle est probante et en quoi elle fait bouger le type de recherche le type d'analyse que j'avais pu construire précédemment en me distanciant de cette notion et puis je la réengage pris directement avec les collectifs en ce moment un petit indice en 2007 je crée mon site de recherche personnel je ne voulais pas qu'il soit en langue prof donc je cherchais un nom comme ça par hasard j'en ai laissé beaucoup beaucoup les domaines étaient pris et je tombe sur le commun et donc je retiens le commun par amusement sociologique commun, ordinaire commun, etc. mais sans enjeu en 2007 il n'y avait strictement aucun enjeu d'un terme qu'on utilisait etc. aujourd'hui je ne l'utiliserai pas mon site personnel et je suis embarrassé d'avoir procédé cette manière c'est sympa pour vous montrer à quel point la notion en tout cas sur mes terrains dans mon paysage acquit une activité qu'elle n'avait pas il y a quelques années donc avant de caractériser en termes de commun comment je travaillais antérieurement ben effectivement je raisonnais en termes de collectif et derrière le collectif pour éviter de trop le durcir ou d'essayer penser qu'il y a là un sujet peut-être qu'on en rêverait ce sujet collectif qu'il y en a etc. j'ai toujours été attentif à ce que collectif pour moi vienne désigner avant tout des processus que derrière collectif il y a à la fois des processus liés à l'activité de la coopération de la mutualisation et que le collectif renvoie à des formes de gouvernance pour le dire un petit peu des formes d'autonomie dans la conduite de l'activité etc. donc je caractérise pas tant le collectif comme tel que d'essayer plutôt d'identifier des processus qui partent si objectivement de ce mouvement de ce mouvement collectif dans ma finition théorique plutôt du côté de Foucault de Lasse etc. je formulerais plutôt ça en termes de subjectivité collective et pas de sujet subjectivité au sens c'est une activité ce sont des agencements ce sont des coopérations c'est bien tout ça qui est vraiment qui est vraiment donc pendant toutes ces années-là je m'écanégorie d'analyse et beaucoup la question de la coopération j'ai pensé que la coopération ne se traduisait pas à la coordination donc la coopération avec lui une dimension d'administration politique de conception politique dans la conduite de l'activité c'est pendant longtemps que j'ai utilisé la coopération de manière assez élargée donc aujourd'hui j'en arrive à cette dimension du commun donc j'ai tenté effectivement de formuler en termes de commun ce que j'ai pu observer dans ces différents dans ces différents collectifs donc je vais vous restituer un petit peu ces différentes différentes hypothèses ce collectif en montagne qui reprend une auberge donc en écho à nos travaux ce matin donc pour moi le commun n'existe pas comme thème il est fabriqué il est constitué il me semble que ce collectif constitue trois types de communs c'est-à-dire trois modalités de communalisation un il communalise le temps il communalise la ressource financière l'argent et il communalise le savoir-faire voilà ça paraît vraiment les trois axes très actifs dans ce collectif alors communalisation du savoir-faire j'ai envie de dire par la force des choses c'est-à-dire qu'ils sont obligés de tenir une activité ils ont tenu l'objet l'auberge pendant un an et l'auberge c'est un bar c'est un restaurant et c'est de l'hébergement c'est des randonneurs mais plus largement c'est-à-dire que l'auberge n'est pas un isolat l'auberge s'inscrit dans un réseau par exemple dans le réseau il y a un boulanger qui vient de s'installer qui participe de la même sensibilité ce boulanger seul peut tenir son activité ordinaire dès lors qu'il a une commande plus spécifique liée à des vénements liens etc il ne peut pas faire face et donc collégialement ils ont décidé effectivement que l'un d'entre eux ce commun de la compétence allait se former à la boulangerie non pas pour devenir boulangerie mais pour pouvoir du jour au lendemain d'en rester en main épauler ce boulanger qui fait partie effectivement de leur maillage de l'activité et le choix apporté sur le jeune étudiant avec lequel je travaille qui par ailleurs je devrais lire mon master de sociologie et donc du jour au lendemain je découvre qu'il se forme à la boulangerie donc j'étais un peu étonné je disais tu qu'il y a la sociologie pour devenir boulangerie pas du tout simplement cette compétence était indispensable et bien construite le commun dans nos compétences un autre collectif je n'ai pas mené une recherche directement mais je suis en échange en discussion avec eux depuis longtemps c'est un collectif alors de pratiques urbaines sport de glisse et roller etc un engagement critique dans le rapport à la société sur deux registres importants pour eux le refus d'être assigné à l'identité adolescente comme le font les marques de vêtements les marques de chaussures ça a toujours été le cas pour eux mais la première génération des rôleurs urbains a maintenant 30 ans voilà ça et puis un refus donc un rapport critique un refus d'être assigné à l'activité sportive dans lequel les institutions publiques veulent toujours les renvoyer donc créer un skateboard créer une association sportive créer une fédération etc il maintient ce rapport urbain cette pratique urbaine ce collectif à un moment donné donc doit disposer d'un outil qui est un camion le matériel le déplacement le camion torrental comme il se doit et à partir de là il y a cette communalisation du temps et de la ressource et de la compétence les trois soit c'est un temps de travail McDonald's pour obtenir les 5-6 000 euros qui sont nécessaires soit c'est un temps consacré à l'apprentissage et donc deux trois d'entre eux du collectif se sont formés à la réparation automobiles sur du camion il se trouve qu'aujourd'hui il y a le mouvement des makers et donc sur internet on trouve effectivement l'ensemble des informations pour les faire un moteur et le remonter et les réseaux de solidarité font effectivement donc ça leur prend 10 fois plus de temps mais dans cette communalisation du temps de l'argent et de la compétence ils considèrent qu'au final le collectif en sort grandit en sort renforcé et aujourd'hui ils ont le camion et la capacité à le réparer et on peut le réparer lorsqu'ils sont en bas de rouille etc. pour moi là c'est de l'ordre de la constitution d'un commun et un commun effectivement je le formule rapidement ce matin qui vient obligé qui vient pas contraindre sincèrement sincèrement mais qui vient obligé et voir très fortement ce jeune étudiant qui se forme à la boulangerie personne ne l'a obligé et au sens de contrainte il s'est senti obligé à participer effectivement de cette implication continuée qu'on est occupé du coup j'ai dit moi voir la différence alors qu'est-ce que obligé c'est quelque chose qui est une force intérieure c'est pas contraint c'est deux c'est une énergie qu'ils ont envie d'injecter là-dedans il y a une formulation que j'ai prise sur Stengers qui est vraiment devenu un cas d'analyse pour moi un moment donné Stengers je ne sais plus où à force de l'avoir compris mais c'est belle j'en suis assez sûr c'est vraiment des collectifs qui sont en capacité de manière autonome d'instituer un protocole d'instituer un dispositif etc qui en retour va les obliger c'est vraiment la compétence qui vient les obliger la compétence est instituée comme indispensable elle vient les obliger comme tel dispositif peut être considéré comme indispensable et vient les obliger donc ce qui est important c'est l'ensemble de ce mouvement c'est à dire en amont cette discussion ce rapport réflexif délibéré débattu entre eux une option est retenue nous devons disposer de cette compétence réparation automobile cette compétence commune indispensable fait obligation et après l'obligation elle se joue en termes de disponibilité d'envier elle fait obligation au collectif ce qui m'intéresse c'est vraiment ce mouvement d'ensemble et nous on n'est pas dans l'ordre effectivement d'une contrainte arrivant de l'extérieur ou une contrainte qui arriverait simplement d'une manière un petit peu désincarnée en termes de la figure du militant un peu sacrificiel désincarné le militant qui au nom de la cause va le faire on a quelque chose de plus profond beaucoup plus élaboré mais je ne retire rien au caractère obligé c'est-à-dire qu'il y a il y a aussi une dureté interne il y a une grande une grande bienveillance il y a aussi une grande dureté c'est-à-dire que vous les comprenez moi je discute avec eux j'ai des rapports aimables critiques c'est-à-dire en quoi il n'y a pas aussi un effet de déplacement c'est-à-dire qu'il y a eu cette figure héroïque sacrifiée du militant mais est-ce qu'elle ne va pas simplement déplacer au niveau justement de ce collectif c'est pas rien c'est-à-dire que c'est un peu l'édite de la république c'est-à-dire ce sont des nos diplômés de l'université ils sont plutôt sur des trajectoires moyennes ou supérieures etc. c'est-à-dire qu'on a là quelque chose aussi qui renvoie un imaginaire un petit peu particulier c'est ce que je viens parfois un peu la titiller sur cette question-là y compris parce que c'est une fraction de la jeunesse et qu'on a aussi d'autres jeunesses qui sont aussi comme marquées des accords et ne font pas de la meilleure façon voilà donc il y a une trame une texture comme ça d'obligation réciproque qui est assez forte parmi eux communalisation de l'argent avec un exemple c'est toujours intéressant des points critiques quand tout à coup ça ne fonctionne pas donc ce jeune homme qui après deux ans décide de réintégrer plus classiquement son activité donc attrape son postdoc donc il a un revenu et assez naturellement il veut le communaliser refus refus du groupe sur un motif fondamental c'est une ressource qui ne vient pas de notre dynamique et cette ressource qu'est-ce qui viendrait justifier qu'elle soit communalisée c'est même pas de notre dynamique alors c'est très cruel parce que ça renvoie ce jeune homme à l'extériorité donc on a un travail ensemble et donc justement autour de ce projet d'institut en éducation populaire etc de faire entendre au collectif que sa compétence de chercheur peut rentrer dans le cadre commun peut tout à coup réintégrer la dynamique de l'activité c'est pas un chercheur simplement sur ces terrains de recherche c'est aussi quelqu'un qui peut contribuer à faire émerger puisqu'il y a ce souhait de faire émerger dynamique en communication populaire en formation dans ces champs-là etc comment faire réencastrer réintégrer quelque chose qui à un moment donné a été perçu comme en extériorité est-ce qu'il peut y avoir l'idée que cet argent n'est pas légitime oui oui parce qu'il vient d'une institution qu'on ne veut pas je crois aussi on ne s'est pas dit que ça se répétait la réplication je suis d'accord je vous pose une question oui oui il y a eu un moment troublant c'est que les graines là il se passe quelque chose du point de vue de la composition du groupe etc c'est un moment important et donc après il y a une porte de sortie qui est la plus insatisfaisante c'est-à-dire qu'il a réussi à apporter un soutien matériel à certains mais ça c'est pas satisfaisant c'est de la bienveillance et de l'attention la question n'est pas réunie quant aux jeunes étudiants qui quittent pour partie le collectif pour reprendre ses études à nouveau on essaie de communalisation du temps et de l'argent où on lui maintient son niveau de ressources de revenus indépendamment du fait qu'ils sont consacrés au collectif et fortement réélu donc quand je parle de communalisation du savoir-faire de la compétence de communalisation du temps et de l'argent c'est effectivement un ensemble qui permet progressivement de construire la chance sur ce que ça vient un peu me dire du commun les questions que ça pue ou un peu plus largement c'est un commun qui est éprouvé éprouvé que j'ai tout à l'heure vraiment dans la double acception c'est-à-dire éprouvé au sens sensible du terme et éprouvé au sens d'une expérimentation ce qui veut dire que ça secoue ce qui veut dire que c'est pas confortable mais ce qui veut dire aussi que ce collectif est en capacité d'accueillir les preuves accueillir les preuves du point de vue effectivement des intas des difficultés je pense que l'auberge par exemple a effectué le conseil municipal c'était une preuve rude pour eux donc qu'est-ce qui se passe là c'est qu'effectivement l'auberge en une année a commencé à prendre sur le territoire une place tout à fait significative l'auberge a contribué a fédéré de l'initiative etc et une partie du conseil municipal s'inquiète de la portée strictement politique de l'événement peut-être que dans notre propose d'aujourd'hui on dirait qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un commun qui surgit au sein de la commune ce qu'est-ce qui m'a réinterroge le pouvoir établi etc ça c'est une épreuve ça les a beaucoup secoués et donc ils ont dû effectivement composer avec des accords des accords et de chemin accueillir l'épreuve c'est aussi en termes de ressenti en termes affectif c'est-à-dire que quand ils ont dû tenir l'auberge à plein niveau d'activité en étant relativement incompétent les fins de semaine ont pu être difficiles on pense à être très éprouvés très en doute etc donc comment faire pour les aider à me dire ce qui fait comment je suis pratiquement attentif il y a un effet de génération puisque je me suis formé en termes d'étant dans d'autres contextes dans des organisations où il n'y avait pas beaucoup de bienveillance à la personne il n'y avait pas beaucoup de capacité d'accueillir justement l'épreuve et le ressenti et par effet de contraste d'expérience je suis particulièrement frappé de cette dimension-là peut-être je suis mal habile sur la question il y a quelque chose de l'ordre d'un clair qui est peut-être beaucoup plus assumé de ce point de vue entre eux entre eux je ne sais pas la bienveillance c'est entre eux il y a une attention à l'autre à ce qu'il est à sa souffrance on regarde d'autres contextes de travail de vie où je pense qu'il y a une réelle préoccupation tu penses que vous voyez les mouvements proxistes par exemple vous dites que ces questions-là n'existaient pas ça peut-être que c'est ça oui je ne veux pas être plus précis sur ma trajectoire justement oui si si je ne cherche pas d'écrire non 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 mais c'est extrêmement important parce qu'on fait une sociologie aussi par contraste avec l'expérience effectivement j'ai connu des organisations des formes de militantisme qui étaient extrêmement exigeantes dans ce que j'appelle ce caractère très viriliste très héroïque etc même si ça pouvait être tout à fait modeste la bienveillance l'attention n'était pas au rendez-vous ou en tout cas de manière très informelle très en extérieur jamais on ne s'est permis dans l'organisation de laisser penser qu'on puisse avoir cette fragilité et d'avoir cette donc pour l'avoir vécu de manière significative et je pense que c'est assez représentatif je mesure effectivement l'effet de contraste il y a une attention alors je crois qu'elle est aussi fonctionnelle c'est à dire qu'on a là du commun qui est encastré dans de la communauté donc on a du commun de la communauté et du territoire je pense qu'on a un mix là qui est indissociable si la communauté lâche l'ensemble s'aide donc cette attention cet accueil de la vulnérabilité etc. il est tout à fait essentiel il faut que la communauté persiste etc. communauté dans le sens de relativement long terme on a 5-6 ans je les connaisseurs de collectifs qui sont à 10-15 ans pour la question des enfants on s'est posé donc la dimension de communauté de vie l'objet à nouveau ils sont très très minoritaires mais on a des expériences probantes donc rapport à la communauté rapport au territoire c'est quelque chose que j'ai observé depuis longtemps depuis mes travaux sur les friches si je reviens sur l'expérience des friches donc on a là des artistes qui occupent et qui occupent pas dans le sens de se trouver des ateliers d'artistes si c'est nécessaire parce qu'ils en manquent etc. ou ils ont besoin de ce lieu pour conduire leur activité mais ils ont aussi besoin d'encastrer leur activité dans la société que l'art s'inscrive à territoriel c'est pas non c'est à dire que ces artistes que j'ai rencontrés dans les années 90 abandonnent le schéma vanguardiste de l'art en conscience que le marché de l'art les institutions classiques de l'art ne leur conviennent pas et donc ils ont envie de réengager l'art dans la vie vraiment profondément dans la vie etc. c'est là qu'émergent toutes les pratiques collaboratives participatives en art etc. un mouvement significatif et lorsqu'effectivement ils occupent un lieu au mouvement des friches donc ils souhaitent faire communauté d'activité etc. mais ils souhaitent aussi s'inscrire vraiment s'implanter et donc à partir de là ça opère quoi c'est cette communauté qui occupe ce lieu elle est attentive à son environnement en particulier au voisinage ce matin on l'évoquait qu'est-ce qui fait commun là en l'occurrence le goût ne fait pas commun avec le voisinage on en a des artistes qui déboulent qui déboulent sans rénover qui considèrent au contraire qu'il y a une dimension esthétique de laisser ce vieux hérage en l'état etc. qui se mettent à taguer qui ont des pratiques de production tout à fait étonnantes et donc qui viennent heurter les voisins comment on rattraper ça comment on faire en sorte que progressivement les événements que j'ai connues qui ont été les plus probantes ce sont celles qui ont réussi à se déplacer d'une communauté d'activité vers quelque chose de l'ordre d'un commun à l'échelle du micro-territoire de quartier où progressivement les voisins ont commencé à donner du sens ont mieux compris ce qu'ils pouvaient se faire et à partir de là ont mieux compris que le lieu a pu commencer à se partager aussi avec les voisins et puis dans de très rares exceptions on va jusqu'au bout où cette dynamique effectivement de commun territorial peut à un moment donné porter aussi un rapport critique par rapport à la dynamique d'ensemble de la métropole sur des exemples très précis par exemple dans un quartier émerge la question d'une disponibilité de lieu pour les enfants pour le jeu vous savez que les enfants ils sont assignés à une guerre de jeu et que les enfants ils aiment tout autre chose c'est-à-dire un espace vacant un espace libre suivant sécurisé dans lequel etc et donc cette friche occupée donnait cette opportunité et donc il y a eu une volonté à la fois des artistes mais des voisins effectivement de défendre cette conception de lieux qui sont maintenus disponibles parce que cette disponibilité est aussi importante dans la manière dont on conçoit l'éducation de nos enfants etc et on va essayer de porter cette revendication cette conception auprès des décideurs et là on rencontre des décideurs qui sont deux choses effarouchées la question de quoi ils ont peur et surtout qu'ils ne savent pas faire ils sont démunis un petit peu ce que j'ai découvert au fur et à mesure longtemps j'ai eu un mauvais réflexe qui était effectivement ils ne veulent pas ils sont conservateurs etc et je crois que c'est vraiment à tort ça les met en inquiétude parce que ça les décale par rapport à des systèmes de référence et ça les met en doute parce qu'ils ne savent pas faire un petit peu de la compétence ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui est inventif etc mais comment s'en saisir est-ce que ça ne va pas nous échapper qu'est-ce qu'il va se passer voilà donc on sent les décideurs publics donc au milieu il y a souvent des situations comme ça dans les certitudes c'est pas légal mais c'est pas illégal non plus l'égalisme mais pas vraiment une situation on avait légalisé un an puis après plus personne ne bouge ça a tenu 5 ans voilà donc ce rapport à la communauté ce rapport au territoire vous me dites j'arrête je suis à peu près dans ses propos d'autres dimensions qui m'a intéressé que je caractère je reprends la formule à Tardeau-Laval une forme d'institution continuée c'est-à-dire que par la force des choses ils sont obligés d'introduire des dispositifs de prendre des dispositions c'est-à-dire de prendre en main vraiment un processus d'institutionnalisation qui se réouvre quand même beaucoup parce qu'ils ont un rapport très tendu envers de la société ils ne peuvent pas beaucoup s'adosser parce qu'ils se sont mis en distance ils se sont mis en rupture donc en permanence il faut trouver de l'ingéniosité des dispositifs prendre des dispositions pour que cet ensemble quand même un petit peu inhabituel un petit peu décalé arrive à tenir dans la durée donc il y a quelque chose d'intéressant et y compris puisque ce sont nos étudiants ils lisent ils vont vers des lectures très souvent j'ai retrouvés par exemple des échos des travaux de Guattari sur la clinique de Laborde par exemple des thèses de Guattari et de Bourdie c'est-à-dire qu'y compris l'institution soigne quand on arrive à faire vivre ce processus d'instituant quand on modifie les dispositions les dispositifs ça apporte du bien-être donc on a des filations théoriques sur lesquelles ils s'appuient pour effectivement défendre cette dimension de leur vie collective donc il y a quelque chose de l'ordre de l'institution du commun qui est effective et qui oblige qui oblige assez fermement à cette forme de communalisation du temps de l'argent etc. ça renvoie à de l'institution ça renvoie à des dispositifs qui ont été institués et qui pèsent significativement mais qui peuvent être réouverts Alors la clinique de Guattari c'est la clinique psychiatrique c'est ça ? oui c'est ça c'est toute l'histoire de la psychologie institutionnelle Jean Girard Jean Girard c'est assez classique des collectifs dont l'engagement critique leur permet effectivement de se rapporter à des antériorités on va voir chez Foucault la dimension de pouvoir on va voir du côté de Guattari sur rapport à l'institution etc. on a une ressource en termes de légitimation et de l'école qui est voient-il pour que la différence des années 70 elle ne se suffit pas parce qu'ils sont aussi de manière très très climatique il y a des fonceurs de droite qui font l'apparence dans les collectifs où je travaille non je pense non je pense pas mais dans les collectifs non mais ça on pensait que ça pourrait être ratifié à des travaux intellectuels d'une genre plutôt qualifiée à droite tu as dit ça je sais pas je sais pas je sais pas on pourrait le guerre 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 par exemple on peut travailler par exemple il y a une notion apparentée on voit arriver dans le contexte français mais là un peu étonnant des théories de l'empowerment quand on refait la généalogie de l'empowerment en Blanche elles ont été mobilisées dans un cadre complètement réactionnaire motif quand une personne prend en main leur destin et c'est à moindre coût quant au fonctionnement de l'état-provinance donc voilà je suis très foucaldien de ce point de vue là je pense qu'il y a des effets de réversibilité très fou et pour moi ce commun dont je parle c'est aussi un commun qui peut être en basculement qui peut être en réversibilité c'est-à-dire qu'à coup cette communauté qui porte qui soutient elle peut aussi devenir effectivement la communauté qui presse qui etc c'est pour ça que cet aspect d'institution continuée qui est assez important parce que je crois qu'on est sur des effets de réversibilité de basculement c'est assez rapide mais avec des effets quand même n'est en moins de continuité c'est un petit peu le paysage que je voulais brosser alors pour ma part donc me mettant au travail sur cette question j'ai introduit une notion corrélée je ne vais pas savoir si c'est un effet de distinction néanlante à votre métier ou si elle renvoie à quelque chose de plus probant je travaille moins en termes de commun qu'en termes de travail du commun donc j'ai introduit l'idée qu'il y a des savoir-faire qui émergent dans la capacité à faire exister ce commun dans la capacité à l'instituer dans la capacité à le gouverner etc etc donc pour porter mon attention sur ce moment là sur ce domaine de compétences j'ai introduit la notion de travail de travail du commun vous pensez qu'il y a des gens dans la communauté qui a plus spécifiquement ce rôle là de fait c'est un rôle un peu réflexif de s'assurer que ça tient ensemble avec la possibilité y compris de relativement l'autonomiser au sein de la société j'ai engagé une discussion dans le champ professionnel de l'intervention sociale autour d'une proposition du travail du social au travail du commun le travail du social c'est une notion qui a été introduite par Michel Chauvière je voyais son nom sur la porte Michel Chauvière qui à un moment donné opère ce déplacement il dit c'est pas le travail social les éducateurs etc mais c'est le travail du social c'est à dire des professionnels qui sont en capacité de mettre au travail ce qui construit le social dans la société c'est à dire qu'il renvoie ses activités spécialisées à une fonction tout à fait essentielle qui est de produire ce qu'est notre société travail du social est-ce qu'on peut opérer ce déplacement le travail du social à un travail du commun sans les opposer mais qu'est-ce qu'un travail du commun viendrait apporter dans ce travail du social est-ce que ça pourrait permettre à tous ces intervenants sociaux qui depuis des années sont laminés par la conception extrêmement individualiste des politiques d'insertion de renouer avec d'autres dimensions qui est effectivement de faire un petit peu commun dans la société si ce déplacement pouvait voilà donc là c'est quelque chose que j'essaie un petit peu d'introduire donc ce travail du commun qui peut être une composante inhérente à ces dynamiques collectives communautaires etc et peut-être à un moment donné que ce travail du commun puisse se spécifier puisse aussi se spécialiser et on va s'imposer à nouveau votre question merci merci Sous-titrage ST' 501